Bienvenue en classe de 9e année sur le RTM. Aujourd'hui, vous avez l'insigne honneur de voir la discipline, la rédaction, dont le thème porte sur la lettre administrative qui sera présentée par M. Traoré Abelay, conseiller pédagogique au Cap de Sauvonudo. Bien, le plan de la leçon, le voici. Nous allons voir dans un premier temps les différents moyens de communication. Dans un deuxième temps, la lettre, les différentes sortes de lettres, la lettre administrative, sa définition, le chemin ou le plan de la lettre administrative et enfin comment rédiger une lettre. Voilà le chemin de la lettre. Actuellement, nous disposons de différents moyens nous permettant de communiquer. Alors, nous avons le téléphone, la radio, la télévision, l'internet et la lettre. Avant de rentrer dans le vif de la leçon, nous allons donner la définition de la lettre. Qu'est-ce que c'est qu'une lettre ? Une lettre n'est autre chose qu'un message écrit que l'on adresse à quelqu'un afin de lui communiquer des nouvelles. Alors, il existe différentes sortes de lettres, à savoir la lettre ordinaire, la lettre administrative. C'est cette lettre administrative qui fera l'objet de notre leçon du jour. Bien avant cela, nous allons définir qu'est-ce que c'est qu'une lettre ordinaire. Cette lettre-là est communément appelée la lettre individuelle ou personnelle. Alors, voilà la leçon du jour, la lettre administrative. C'est cette lettre qui est adressée à une administration donnée, à une autorité, à un service pour diverses raisons. Cela peut être une demande de diplôme, demande d'emploi, demande de réclamation, demande d'orientation, de transfert, demande de plainte, demande de participation à un concours, demande de commande. Voilà les caractéristiques de la lettre administrative. Cette lettre-là se différencie de la lettre ordinaire par sa technique, son contenu et son cadre d'expédier, son cadre d'expédition. Nous avons le chemin ou le plan de la lettre administrative. Toute lettre administrative doit comporter ces quatre parties, à savoir l'entête, la formule initiale, le corps ou le texte de la lettre, la formule finale. Vous voyez, c'est écrit nota bene. Ça, c'est la partie qui concerne le plan de la lettre administrative. Nous allons venir à cela. Bien. Après, le chemin, nous venons maintenant au plan de la lettre. Toute lettre administrative doit comporter ces différents éléments, à savoir, à notre haut, gauche, en haut, nous avons le nom de l'expéditeur. En dessous du sinon, nous avons le thème fiscal et en dessous du thème fiscal, nous avons l'objet de la lettre. Bien. Comme je l'avais si bien dit, dans la partie schéma, cette fois-ci, dans le plan de la lettre, la mention en République du Mali, un peuple, un but, une fois, ne figure pas dans les lettres administratives quand il s'agit d'une personne qui envoie la lettre à un service donné. Mais si c'est d'un service à un autre, c'est exigé de mettre le pays et la devise. Après cela, nous avons, en haut et à notre droite, le nom du dessinateur. Après le dessinateur, nous avons la formule initiale. Après la formule initiale, nous avons le texte de la lettre, le corps, le corps. Après le corps, nous avons la formule finale. Et enfin, nous avons la date et la signature. Enfin, nous avons comment rédiger une lettre administrative. Comme on l'avait si bien dit dans le schéma, la lettre administrative commence par l'entête. L'entête n'est autre chose que l'adresse de l'expéditeur, le nom de l'administration, de la société, de l'organisation ou de la personne qui l'écrit. En haut et à gauche de la feuille. Après cela, nous avons le titre pour le degré d'hérarchie du dessinateur qui est mentionné à droite et en haut. Après, nous avons le thème fiscal. C'est le droit d'affranchissement de la lettre. Et l'objet est écrit à gauche et en dessous du thème. Il donne un aperçu du contenu de la lettre. Après l'objet, nous revenons maintenant à la formule initiale ou formule de politesse. Cette partie qu'on appelle le début de la lettre, elle varie d'une lettre à une autre. Raison pour laquelle ici, nous avons pris des exemples pour le magnifier. Alors, j'ai l'honneur de solliciter de votre hôte bienveillance ou encore on peut dire, j'ai l'honneur de venir très respectueusement solliciter de votre hôte bienveillance ou encore, je viens par la présence vous tenir informé d'eux. Et enfin, le dernier exemple, nous avons l'honneur de solliciter auprès de votre hôte bienveillance. Il y a beaucoup d'exemples, mais nous avons préféré prendre ces quatre-là simplement. Après, la formule initiale, nous venons maintenant au texte ou encore au corps de la lettre. C'est la partie qui donne plus de détails sur le contenu de la lettre avec précis et résolution. Et il faudra faire beaucoup attention ici. Et enfin, nous avons la formule finale appelée formule de politesse ou encore de remerciement ou encore de respect. Et pour cela également, nous avons pris des exemples pour vous édifier. Voilà quelques exemples. On a pris quatre. Dans l'attente d'une suite favorable, veut agréer monsieur ou madame l'expédition de mes sentiments les plus distingués. Ça dépend de l'expéditeur. Si l'expéditeur est un homme, on écrit les destinataires. Si c'est un homme, on dit monsieur. Si c'est une femme, on dit madame. Après, nous avons expérant avoir une suite favorable, veut agréer madame ou monsieur l'expédition de mes sentiments les plus profonds. Et enfin, je vous prie de croire à l'assurance de ma très autoconsidération. Nous revenons maintenant à la date et à la scientifique. Quant à la date, elle indique le lieu, le jour, le mois, l'année de l'expédition de la lettre. Alors ici, l'emplacement de la date et de la date est facultatif. Certains peuvent l'écrire à droite, en haut. D'autres peuvent l'écrire en bas. C'est facultatif. Mais ici, dans notre exemple précis, nous avons pris ça en bas. C'est bien compris ? Alors, on va montrer ça. Après, nous avons la signature. La signature, c'est l'authenticité de la lettre. L'expéditeur doit apposer sa signature à la lettre. Une lettre administrative sans signature et sans valeur. Alors, je tiens à préciser aux candidats au DEF, qu'à l'examen, ils ne doivent pas signer leurs lettres, ou encore signer, qui peut les porter préjudice. S'ils le font, ça peut être qualifié comme une tentative de fraude et qui peut nuire à leur admission au DEF. Et enfin, on peut dire que voilà ce qu'on a pu dire sur la lettre administrative. Je vous remercie et à la prochaine. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501